Bonsoir à tous et bienvenue sur Dying Light 2, très content de vous retrouver pour la suite de l'aventure, nous sommes arrivés enfin à Ville d'Or, la ville principale du jeu. Ils sont pas embêtés sur le nom, ils se sont dit à temps. Un jeu de couleur dorée ? Une ville ? Ville d'Or. Petit mot sur le partenaire de la chaîne Instant Gaming, le concours du mois de février est maintenant lancé. Tentez votre chance pour remporter le jeu de votre choix, vous n'avez qu'à le sélectionner, par exemple God of War, et vous cliquez sur participer. Pour ceux qui ne connaissent pas Instant Gaming, c'est un site sur lequel on retrouve des jeux moins chers, au hasard Dying Light 2, qu'on fait actuellement. Tous les liens seront en description. Alors souvenez-vous, on doit retrouver Akon, qui nous a clairement sauvés, sinon je serais pendu au hécourt. Allez, on y va tout de suite, on traverse le petit pont qui m'a l'air bien fragile, apparemment ça a l'air de passer, et franchement le premier épisode c'était vraiment cool, moi j'ai adoré. Regardez-moi ça franchement, très très beau. Alors pour info, j'ai mis à jour en plus les pilotes graphiques, donc ça ne peut que mieux se passer. Tu te débrouilles bien ? J'étais militaire. Unité spéciale ? Pendant sept ans, j'ai même aimé ça, sauf quand c'était pas le cas. Pour insubordination, j'ai été mis sur liste noire, et mon compte bancaire a été vidé. J'ai fini par faire le taxi. Eh ben, les puissances sont tombées bien bas. Va te faire foutre. Au moins, j'ai appris à me repérer dans la ville. Allez ! J'étais pas forcément serein pour le premier saut de la journée. Ok, on passe par là. Non ! Ouais ! Ah oui, l'endurance ! T'es trop faible. Sans inhibiteur, tu tiendras jamais. Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donnée ? C'était juste la première fois. Mais ensuite, ça s'améliore. Si tu survis, bien sûr. Attrape ça ! T'es en train de me dire que j'aurais pu mourir ? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon. Avec l'échelle, c'est mieux, hein ? Dis-moi, pourquoi tu m'aides ? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin. Maintenant, je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un oeil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un oeil, je t'attends. Ok, patron. Je vais voir ça. Bosquet de toit. Lorsque vous traversez ville d'or, chercher des bosquets de toit, ce sont des lieux à la végétation dense, reconnaissables à leurs grands arbres jaunes. Une bonne source d'approvisionnement en miel, camomille, et autres ressources utiles à la fabrication de médicaments. Important. Et autres consommables. En cas de besoin, vous pourriez aussi y trouver des armes. Ok. Alors, on est bien fournis, j'ai 4 ou 5 armes en stock. Ok. Alors, maintien pour utiliser l'instinct de survie. Ouais, ça, on l'a compris déjà. J'ai acheté des tas de trucs dans des endroits comme ça. Au cas où quelqu'un ne pourrait pas rejoindre un abri avant la nuit. Alors, je scanne tout. Ok, faut maintenir le bouton, là, pour fouiller du miel. Très, très bien. Alors, jusqu'à présent, j'ai récupéré du miel. Seulement en chopant des nids. Je peux l'ouvrir ? Ah oui. Faut juste un petit peu écarter du tissu. Alors, apparemment, il y aura un gros patch day one. Parce que parfois, il y a quelques petits bugs au niveau de mes touches. Un petit peu d'input. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas, alors ? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de assembler. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Alors, attends, laisse-moi inspecter parce que peut-être que j'ai loupé un ou deux petits trucs. Voilà, par exemple, de la camomille. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la résine. J'adore la musique dans le jeu. J'avoue que je m'attendais pas à ça. J'étais assez surpris dans le premier épisode. Il y avait même un côté chill. C'est vrai ? Bon, pas tout le temps. Dans ce petit coffre. De la ferraille. Bon, là, c'est bon. Je pense qu'on va à tout. Ouais, encore de la camomille. Ça, c'est pour les soins. Dernière petite vérification. Je pense que c'est bon. Allez, attention. De toute façon, je pense que les dégâts de chute, c'est un peu compliqué de se faire très très mal, sachant que c'est un chat, le gars. Sauf si on tombe d'un immeuble. Là, ok. Ok, c'est tellement stylé. Wouhou ! Alors, en théorie, ce jeu devrait mettre beaucoup plus en avant encore le côté parcours par rapport au premier, même si c'était déjà vachement bien foutu. Allez, allez ! Stop ! Allez, à l'aide ! Il y a quelqu'un ! À l'aide ! Alors ? Il y a une armée aussi ? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. Dis-moi en plus sur eux. Ils se prennent pour de vertueux protecteurs. Quand faut tuer des infectés, ils assurent. On peut pas leur enlever ça. Des tueurs plutôt efficaces. Ouais, mais une telle droiture, ça se paye. Souviens-toi de ça. Soit tu suis leurs règles, soit t'es dans la merde. Leur protection du bazar ressemble plus à de l'occupation. Sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup de durs à cuir qui parlaient... d'une nouvelle ordre. Mais pour moi, c'est toujours la même rengaine. Ouais, c'est comme ça ici aussi. Et les pacificateurs sont de pire en pire. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. Eh, on y va ? Tu voulais pas me montrer quelque chose ? Carrément. Suis-moi. Par contre, tu vois, on est en 2022. Et c'est un jeu qui ne propose pas de save manuel. Ça veut dire que si j'ai une copie de courant, je recommence tout le jeu. Magnifique ! Coucou les copains ! Je fuis, hein. Enfoncé pour consulter objectif actuel sur ATH étendu. Pas besoin. Dépêche-toi par contre parce qu'au niveau de mon endurance, c'est un peu limite. Allez, saute ! Ouh, j'étais à court. C'était un petit peu just. Donc ça passe. J'observe. Ok, on monte jusque là-haut. Très bien. Je pense que notre level pour un instant suffit. Alors d'ailleurs, j'étais un peu curieux les amis. Je suis allé voir sur la carte. Est-ce qu'on peut la voir maintenant ? Depuis la fin du premier épisode. Oh non ! Je me suis raccroché. Attends. Je tombe, je tombe, je tombe. Ok. Je me suis ramassé, les gars. Je me suis totalement ramassé. Attention à eux, hein. Je me tire. Mise à jour. Examinez la caisse. Allez, monte, monte, monte. Vite, saute là-bas. Putain, mais je vois tout le noir. Ah ouais, quand il n'y a plus d'endurance, c'est chaud, hein. Alors, on va se préparer. Attendez un petit peu, parce que là... C'est méga tendu. Je pense que je peux faire comme lui, quoi qu'il arrive, hein. C'est juste qu'il faut que j'attende que mon endurance revienne, je pense. Non ? Ah mais non, c'est juste que c'est la nuit ? T'es sérieux ? Ouais... Allez, faut se dépêcher, hein. On y croit. Let's go. Vas-y. Monte, monte, monte. Saute. Ok. Petit coup de pression, là. Je n'aime pas la nuit dans ce jeu. Ça me fait peur. Je passe par là, hein. Et après, on te récupérera un biomarqueur. Merde. Des voleurs. Attends. Non, 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 non. Laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur ? Où est-ce que t'as eu ça ? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens. Et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Waltz l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Waltz la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au fisheye. Ah, on verra bien, hein. Putain, on a mis trop de temps. Plombé, on dégage. Je l'ai toujours dit. La nuit, c'était pour dormir. T'es là ? Ça va, tout va bien, je crois. On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver. Suis-moi, vite ! Lumière UV. La lumière UV est un signe de sécurité à la nuit tombée. C'est la seule véritable protection contre les infectés. Cherchez-la quand vous êtes poursuivis. Ça va être la pression, hein. Maintenez le stick droit enfoncé pour utiliser votre instinct de survie et marquer la source de lumière UV la plus proche pendant la nuit avec l'icône. Ok. Allons-y. Ah oui. Je vois le logo. Oh, la musique en plus. Ouah. Réception. Allez, on courbe à la zone. Est-ce que les zombies la nuit, laisse tomber, hein. Même pas on les calcule, on fonce. Et même pas, j'essaie de choper des ressources, hein. On attendra être petit matin. T'entends ça ? Ouais, j'entends, ouais. Wouuuuh. On y est presque. Ça va, le chemin a été tout tracé, hein. Espérons ne pas croiser un boss, hein. Ouvrez ! Hello ! Restorez la lumière. Hakon. Allez, ouvre maintenant ! Hakon, un hurleur arrive. Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. Des biomarqueurs. Des sourds ou quoi, derrière nous ? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien ? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Il faut au moins passer la porte. Il faut que je vois son biomarqueur. Et un peu de matos électronique. Fumier ! Ouvre ! Il pète ! Il pète ! Il a pète son part ! Pas le temps, cours Hayden ! Ok, poursuite commencée, génial. Je te suis, hein. Poursuite, niveau 1 sur 4, ça va. On voit que dalle. Oh la vache, ça sort de tous les côtés, hein. Je sens que vous allez adorer les passes de nuit, ça va me faire triper, moi. Je vais flipper ma race. Bon, ça va niveau endurance, là. Ça passe tranquille. Pas d'amis, ici, hein. Compte sur moi. Allez, amène-toi. Un peu de combat brutal. Allez, ouste. Suivant. Ok. Même pas tout le monde, t'as pas le temps. Allez. N'oublions pas qu'on peut foutre avec coup de pied, aussi. Ah, je me suis loupé. Allez, dégage. Retourne-nous, tu viens. Oui, il semblait. Merci le son. Ok, t'as plus de tête. Wouh. Ok, les zombies. Hop là. Derrière moi. T'as entendu, bro ? Toi, à droite. Ok. Voilà. Argonne, laisse-nous entrer ! Ouais, j'essaie. C'est rien. Je sais que t'es là. Ça le fait, les gars. Je maîtrise. Par contre, j'avoue que j'ai pas trop le temps de fouiller, là. C'est la pression à bas. Je pense. Aide-moi. Attends. Là, je pense qu'on est tranquille. Apparemment, ils ont arrêté de nous poursuivre. Poursuite terminée. Ah, c'est bien cool, hein. Je suis pas sûr, je t'ai encore des bruits. Ça m'inquiète de ouf. Bon, allez. On va rentrer parce que j'ai peur. Ah ! Tu vas le lâcher, oui ! On est vraiment dans la merde. Ah ah ! Alors, on est pas déduqué ? Bon sang, Cylian. T'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis. Tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. Regardez ça. Ah, moi, je t'ai un... C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui, ça ? Je suis un pèlerin. T'es pas là depuis longtemps, hein ? Comment t'es arrivé en ville ? Je te raconterai tout, promis. Laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Oh, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, ta conne, hein ? Je lui ai donné un inhibiteur. Il a survécu. Mais t'es dingue ! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Quel fils de pute. L'hôpital, alors. J'espérais éviter ça. Toujours à la recherche de la facilité, hein, conne ? J'ai juste besoin d'une leur puvée. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Ah, conne, pourquoi est-ce que tu l'aides ? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens ? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Crétin. On aidait les gens à l'époque, tu te souviens ? Bien sûr que je m'en souviens, broquet. Et voilà, nouvelle zone sécurisée, planque de Cylian. Faut qu'on aille dormir. C'est vachement bien, n'empêche que ce Dying Light 2 prenne plus du côté narration. Alors, le premier, il y en avait une petite, hein, d'histoire, mais c'était pas non plus incroyable. Là, c'est beaucoup plus narré. Alors, la planque du joueur. Donc là, on peut gérer, effectivement, l'inventaire, hein, consommable et ainsi de suite. Ça, par exemple, je peux le virer. Je peux garder seulement, tu vois, les armes les plus intéressantes. Celle-là, je l'ai gardée aussi, hein. Le marteau de plombier, on sait jamais. Allez, dodo jusqu'au petit matin. On l'a bien mérité, hein. Et je me suis pas encore soigné. Il me reste deux soins. Aiden, baby Aiden, stupido, baby Ido. Trouve-la. Ouais, super drôle. T'as réussi ? J'espère que notre endurance va rapidement augmenter, parce que c'est vrai que je suis tombé. C'était la honte pour moi. J'ai pas apprécié. Non, c'est vrai que c'est encore un peu just pour l'instant. Alors, on ressort par là. Tu voudrais pas plutôt attendre qu'il fasse jour, non ? Des fois que ? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ? Oui. D'engraines. Tiens, nouvelle arme. Toujours niveau 1. Bon, pour l'instant, de toute façon, je pense pas qu'on aura des... Des super équipements, hein. Un bureau à UV. C'est original ? Euh, qu'est-ce qu'on a là ? Une cassette. Journal numéro 1 d'un... J'allais dire un tracteur. D'un traceur nocturne. Eh bien, allez. Exploration nocturne. La nuit, la ville est envahie par les infectés. Pour vous déplacer en sécurité, privilégiez les toits. Mais on n'est jamais vraiment en sécurité, hein. Dans la rue, vous devrez éviter les hurleurs. J'ai remarqué. À tout prix. S'ils vous voient, ils allaiteront les autres et lanceront une poursuite. Pendant la poursuite, cherchez des cachettes sur les toits ou cachez-vous dans la lumière UV. Très, très bien. Ça me rappelle un peu Alan Wake. Vous savez, il fallait toujours aller dans la lumière, la chercher. Tu hurleurs te repères ? Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'autre cito. Ah oui, c'est vrai qu'on peut esquiver comme ça. J'avais déjà oublié. Et en arrière aussi, en appuyant sur Abbey. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os trois mois trop tôt. T'as des enfants ? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil ? Je pense qu'on se rapproche. Effectivement, il y a plein, plein de zombies en bas. On n'a pas tellement envie de les... Désalerter. Il n'y a pas des ressources à récupérer ? Marquer la zone, non, je pense pas. Donc alors, attends. On peut sauter là-dessus, je pense. Yes. C'est bien ça. Ça va, quand il y a des petites prises, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, attends, ma santé, elle est à fond, j'ai l'impression. Il y a une toute petite barre. Je sais pas, parce que je vois pas le reste de la barre. En même temps, je suis pas certain que ce soit à fond. Oh ! Wouhou ! On se coupe pas. Par contre, on est dans une zone 2-4, tu vois. Hounfeld. Je vous montre la carte, tiens, d'ailleurs. J'en profite. Regardez, on est ici. Et alors, on a commencé, il me semble, dans quel quartier, nous ? On a commencé. Non, Trinity, c'est à côté. On a dû commencer, voilà, dans ce quartier. Tu vois ? Piary End, territoire des pacificateurs. Et actuellement, on est dans celui-là. On découvre petit à petit la ville. Qui est quand même bien différente de ce qu'on avait dans le premier Dying Light. J'ai la clé. La porte est verrouillée. T'inquiète pas, trouve le vieux bus. Un bus ? À l'heure H, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Super. Tiens, je passe là-haut. Je me fie aux couleurs. Dès qu'il y a du jaune. Ah, yes. Il y a du loot par là. Salut les potes, comment ça va ? Attends, est-ce que je suis obligé de me les faire ? Ça va être compliqué vu le nombre, non ? Au pire, ça fera un peu d'action. Allez, je passe sur le bus. T'es sûr que je les provoque ? J'ai envie, hein. Mais ils sont un peu trop nombreux, non ? Moi, je dis, oh putain, s'ils arrivent là, je suis mort. Attends, je reste à l'extérieur. Ils m'ont vu ou pas ? Niveau 2 en plus, c'est chaud. Je suis un fou. Ok, tente. Vas-y, ça me fera d'XP comme ça. Let's go. Des armes m'ont vite cassées, hein. Ah, mon endurance, c'est vrai, j'ai oublié. Ils sont trop nombreux. Ah, la panique. Mais quel con. Ah, ouh. Ah, hi, ah, ouh. Ok, attends. Ok, bouge. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que je fais ? Euh, rejoignez à conne à l'hôpital. L'objectif, il est où ? Qu'est-ce que je dois faire là-dedans ? Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il passe à travers ? Bah alors, mon vieux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais il est mort ! D'accord. Bon, il est un peu bugué, hein. Ok, de la ferraille. Tiens ! Je vais couper le bras. Euh, ouais, donc attends. Qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce boost ? Ah, d'accord. Faut passer par là. Allez, ce que tu veux, dépêche-toi. Je suis à l'entrée principale. Euh ! J'ai marqué un itinéraire sécurisé. J'attends dans le hall d'entrée. Allez, booste ! Viens voir papa ! Ok. Je pense qu'on gagne de l'XP, qu'on les tue. Bon. Bah tiens, j'ai loupé ce sac en plus. Ils viennent tous ! Bon, ouais, ça ! Eh oh ! Bon. Est-ce qu'on peut refermer, à la limite ? Parce que là, bon, je ne vais peut-être pas tous me les faire. Non, on ne peut pas refermer. Bon, allez, avance. Euh, juste... Il n'y aurait pas un petit peu de loot ? Je n'ai pas l'impression. Allez, on y va. J'ai perdu assez de temps, comme ça. Il y a un zombie de l'autre côté. Bon, l'idée, c'est de ne pas aller lui faire coucou, de ne pas l'énerver. Je me suis assez fait peur, comme ça. Ok, on passe en face. Mais il est où ? Ah, là-bas. Je ne l'avais même pas vu. Bon, le parcours, ça fonctionne super bien. C'est très simple, finalement. Pour l'instant. Tu sais comment ouvrir une serrure ? Bien sûr. Tourne la clé. Ici, je n'ai pas de clé. Ah, conne. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi ? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. J'ai trouvé des pièces. Avec ça, tu peux fabriquer des crochets. Alors, crochets. Fabriquer des crochets. Vous pouvez fabriquer un nouvel objet. Ok, voilà une fabrication. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? De la ferraille. Ah d'accord, j'ai bien fait d'en récupérer à balle. J'en ai 73. Il n'en faut que 5 pour un crochet. Attends, je vais en faire plein, comme ça je serai tranquille. Fabriquer max. 24. Eh ben, allez. Par contre, ça consomme toute ma ferraille si je fais ça ? Ben non. Ne soyons pas bêtes. Par contre, pour le soin, ça, il n'y en a jamais assez, je pense. Là, j'en fais à balle. Voilà. Alors, je ne sais pas si les ressources, comme le miel et la camomille, on peut s'en servir pour autre chose. On verra au fur et à mesure. Bien joué. Merci. Allez, on déverrouille la porte. Crochetage facile. Ça va. Utilisez les crochets pour ouvrir les portes et les conteneurs verrouillés. Vous pouvez facilement fabriquer des crochets à l'aide de bouts de métal. Alors, pensez à en conserver. Pour crocheter une serrure, vous devez trouver la bonne position pour le crochet supérieur. Dépasser le crochet supérieur avec le stick gauche. Pour tester la position du crochet supérieur, déplacez celui de bas du bas, donc avec le stick droit. Plus vous serez proche de la bonne position, moins la résistance sera importante. Alors, attends. La bonne position, donc gauche-droite pour le stick. Position du crochet supérieur, déplacez celui de bas. Ok, on va essayer. Bon, c'est pas la première fois que je crochet dans un jeu. Alors, tourner le crochet, voyons voir. Ouais, c'est comme d'hab, je crois. Ça réside, donc c'est pas bon. Voilà, ça tourne. Ok, c'est comme d'hab. Ah, t'as pas menti ? Tu connais ton truc. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. Pour le coup, c'est comme tous les jeux. Ok. Oula. Quelque petit truc à récupérer. Résine. Les poubelles, toujours. De la ferraille. Pour me faire éventuellement des crochets et d'autres choses après, mais on ne sait pas encore quoi. Ça saute là ? Oui. Eh, confiance, Galax. Crois en toi. Bah, écoute, je fais comme lui, hein. Je copie. Attends. Jusque là-bas. Je suis à quoi endurance, mais c'est bon, j'ai réussi à tenir. Attends que ça remonte. Hop là. Monte tout là-haut. Yep. Marche arrière. Je pourrais me balader dans le jeu toute la journée, comme ça, en faisant du parcours. Merde. Un petit coup de main. Et voilà. Ça marchera pas. Chut. C'est parti. Par ici. Zone obscure droite devant nous. Reste calme. Je me demande si ce sera tout le long du jeu comme ça, avec beaucoup de narration. C'est super bien. C'est super bien. Zé Heidi, où est-ce que t'es ? C'est une mauvaise idée, Mia. Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que tu fais ? Mia, pas sur le mur. Arrête de parler et donne-moi ta main. Je te tiens ! Aiden ? Est-ce que tout va bien ? Ouais. T'es sûr ? Parle-moi. Cet hôpital, j'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE ? Eh ben, y'en a plusieurs en ville. J'ai ses... ses souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Je t'ai déjà parlé de Waltz ? T'as dit un truc, ouais. Je sais pas, tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir. Comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Ouais, merci. Ça lui rappelle des souvenirs. Suivez Hacon. Attends, il est déjà en bas ? Le mec ! Il est passé par où ? Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur ? Non. Ne rêve pas, Galax. Ils sont pas en état de marche, je pense. Ah, un sac. Ah oui, c'est vrai qu'on se retourne comme ça. Tant on dirait le retournement dans Resident Evil 4. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il me manque ce jeu aussi. T'as vivement conné le remake. Un jour peut-être, un jour. Les belles aux bois dormants. Ouais. On doit passer devant eux. Si tu t'as courpillé, bouge lentement. Ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà, sans doute. Ouais, grave. Tu sais mettre en confiance, toi. Il ose pas y aller. Les mordeurs endormis ont des sens limités. Contournez-les et gardez vos distances. Je vais longer le mur. Attends, c'est quoi ça ? Ça me bloque ? Je peux passer là ? Ouais, c'est bon. Ok. Reste tranquille. Il se baisse automatiquement. Il y en a ici. Incroyable. Oh, je l'ai pas vu. Doucement, doucement, doucement. Il bouge. Il bouge, il bouge. Casse-toi vite. Casse-toi vite. J'aimerais bien. Oh, il y en avait un là aussi. Attends, mais j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a dans l'armoire. Mais est-ce qu'il m'a pas entendu, le gars ? Mais il me voit là, on est OK ? Bon, tant pis pour l'armoire. Oh merde, c'est pas fini. C'est pas vrai. Oh là là, mais t'es sérieux ? Oh là 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 là. Attends, est-ce qu'il faut à la limite que j'éteigne ? Non, mais ils sont pas sensibles à la lumière, j'ai l'impression. Oh merde, oh merde, oh merde. Ça me fout les boules. Allez, j'ai de passer bien au milieu, là. J'ai pas trop le choix de passer un petit peu à côté, quoi qu'il arrive. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et c'est maintenant qu'on me dit d'allumer ma torche. C'est quoi ça ? Des produits chimiques, des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein ? Je fouille un petit peu. Par contre, tu vois, j'ai pas osé fouiller l'armoire, retourner sur mes pas avant, là, parce que... OMG. Je suis une petite flippette, hein. Oh, deux florins. On peut aller par là, non. Euh, ouais. Ah d'accord, putain, j'allais venir ici pour récupérer ça, mais en fait, non. Même pas en rêve, les gars. De toute façon, je pense qu'on pourra revenir dans les zones quand on veut après. Vu que c'est un open world, on pourra faire ce qu'on veut. Donc tout ce que j'ai loupé ici, je pourrais y revenir. Ok, de la sporphine. C'est bien, alors je sais pas encore à quoi ça va nous servir. On dirait des boîtes d'oeufs. Ok. Je peux fouiller là-dedans. De l'alcool. Des pigments. Encore des pigments. Super. Je scanne de chaque côté. Ça va là-dedans ? Sois prudent. C'est pas stable. D'accord. D'accord. Allez. Aïe. Oh, merde. C'est pas grave. Hervie ? Je crois. Ça va, ça va. Ouais. C'est jaune, donc a priori... Faut monter par là. Allez, de ce côté... Ah mais du coup, niveau endurance, ça va pas le faire. Attends. J'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles ? Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Y'a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. Clé d'accès du GRE. Je suis en train de penser à un truc. Les pièces de les florins que j'ai récupérées, c'est peut-être pour attirer l'attention des zombies, tu vois. On tire les pièces comme ça. Alors, votre clé d'accès du GRE est un outil d'encryptage très avancé, permettant de déverrouiller les portes et les coffres spéciaux, marqués du logo du GRE. Elle peut également servir à trouver des conteneurs d'inhibiteurs cachés. La clé du GRE s'active automatiquement lorsque vous vous trouvez à proximité d'un conteneur d'inhibiteurs et indique la distance jusqu'à sa position. Lorsque vous êtes proche d'un conteneur d'inhibiteurs, maintenant enfoncez le stick droit pour utiliser votre instinct de survie et trouver sa position exacte. D'accord. On va aller trouver cette pièce. Une caisse blanche et verte. Faut pas être trop gros si on veut passer là. Euh non, je t'ai pas dit de remonter. Lâche tout. On ne se comprend pas. Au pire quand on a plus d'endurance, voilà, ça lâche automatiquement. C'est une solution. Bon, évidemment, je me doute que ça va mal se passer. On a de l'accompagner. Un rapace. Bouge pas. Tu peux pas gérer ça. Je sais. J'ai vu cet enfoiré. Ne respire plus. Il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Oh. Ah, il s'est sauvé. Essaye de le contourner. J'ai adoré le sous-titre Oh, sa mère. Il l'a pas dit, hein. Alors, trouver une caisse de gère blanche et verte. Oh là là. Oh là, flippe. D'accord, de ce côté peut-être. Attends, mais je vais récupérer les ressources tout de même. Est-ce que vous pensez que je peux, éventuellement, aller un peu plus vite ? Je sais pas. Faut aller par là-bas, moi. Faut aller par là-bas. On voit une grosse caisse. Je me dis que c'est peut-être ça, hein. Attends. L'arme torche. Verrouiller de l'intérieur. Zut, d'accord. Ça aurait été trop simple. Je suis même pas sûr que... Que c'est une bonne idée de mettre la lumière. Ok, instinct de survie. N'oublions pas. Je sens que je vais me faire rouler. Des petits flots, hein. Tu peux les attirer ailleurs. Ok. Ah, on peut se planquer là-dessous ? Attends. D'accord, il est là. Donc tu vas me dire qu'il me remarque pas, là. Elle est petite la table, pourtant. C'est bon, il est parti. Il revient, non ? Allez, go. J'y vais. Ah mais oui, ils vont se réveiller, c'est ça le problème. On va tout doucement. Tout doucement. Oh putain, ironique, l'autre. C'est terrible, ce jeu. Il est là, il est juste à côté, vite. Planque-toi. Sous la table. C'est bon, normalement, je suis sous la table, tu me vois pas. Normalement, t'as la vision, voilà, au niveau du plafond. Il me voit ou pas ? J'ai l'impression qu'il me regarde, je te jure. Non ? D'accord. Punaise. C'est ouf. Donc ouais, ce qu'il faut faire. On va devoir avancer. Voilà, il passe derrière. Dépêche-toi. D'accord, c'est une pièce, ça. Faut passer en face. Est-ce que tu penses que c'est le moment de faire ça ? Moi, je ne pense pas. Allez. Où il va ? Ah, t'as fait du bruit. Mais qu'il est con. Ça, j'ai bien compris. Mayday, Mayday. Antibiotique. Est-ce que c'est que je passe en dessous ? Allez, go. Go. Herman, la cuisine est par là. On mangera la glace qu'il nous cache. J'ai peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées. Et si le docteur nous voit ? Il nous verra pas. Et puis, il faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez, ne lâche pas. Toujours avec discrétion. Alors, là-bas, on a une kevs. Oh, tiens, attends, un 5. Laisse-moi fouiller. Oh, je pense que ça va. Ça craint pas trop, là. Est-ce que, par contre, tu peux refermer la porte ? Pigment. Tu viens, referme la porte, ton petit. Je me sentirais plus en sécurité, tu vois. Florin. En fait, c'est limité. On peut en choper tant qu'on veut, tu sais. Alors, j'avoue que je testerais bien. Mais là, j'ai pas tellement envie de me faire remarquer. Ouais, ça, je sais. Ah, attends. Il y a une ressource par là. Je vais prendre ça. Doucement ! Occident. Oh, bah, j'ai bien fait. Du bleu. Allez. Donc, la caisse, elle est en face, hein. Je la vois. Bon, il n'y a personne d'autre dans la zone. Tranquille. On peut souffler un petit peu. Eh, l'ambiance, elle est tendue, hein. C'est pas comme dans le premier épisode, hein. Allez. Bio-Hasard. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi ? Pantalon camouflage. Oui. La sporphine. Du savon. Et bien sûr, l'inhibiteur. Et bien sûr, l'inhibiteur. On peut manoeuvrer notre caisse en sortant des sensibles là-dessus. On peut manoeuvrer notre perso, hein, du coup. Ah, ouais, parce qu'elle est compétence. Et après, tu as ceci, hein. Endurance. Et la santé sûrement aussi, non ? Inhibiteurs sont des médicaments fabriqués par le GRE qui renforcent les capacités de votre organisme ainsi que votre immunité au virus. Leur utilisation a des effets secondaires. Alors, acheter avec prudence. Bah, c'est comme tout, hein. Vous pouvez dépenser des inhibiteurs pour améliorer vos niveaux de santé, voilà, et d'endurance. Pour chaque amélioration, vous avez besoin de trois inhibiteurs. D'accord. Alors, on améliore pour commencer. On peut pas augmenter la santé, hein. Non. L'endurance permet de grimper plus haut et de vous battre plus longtemps sans perdre votre souffle. Voilà, dépensez trois inhibiteurs pour augmenter votre niveau d'endurance. Eh ben, allez. Voilà. Immunité 5-11. De rester plus longtemps dans l'obscurité augmente automatiquement chaque fois que vous augmentez votre niveau d'endurance ou de santé. Très bien. Quoi de ça ? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je me sens bien plus fort. Retourne à la cage d'ascenseur. Yes. Est-ce qu'on a bien tout pris, là ? Je pense. Non. Tiens, on va l'avoir. Savon. Tissus. Asporphine. Yes. J'ai récupéré un pied de table. Super. Euh, attends. D'ailleurs, au niveau des armes. Fais-moi voir, j'ai pas quelque chose de mieux que la batte, du coup. Non, bon, à l'instant, j'ai rien récupéré de foufou. Juste, je vais remplacer. Je vais mettre celle-là, la machette commune. 19 de l'égard, c'est un petit peu mieux. Très bien. Celle-là, 18. Ouais, limite, on pourrait changer. Alors, regardez, on change comme ça en appuyant sur la flèche de droite. Voilà, on peut varier. Je peux prendre l'arme, justement, dont je vous parlais. Est-ce qu'il y a des zombies dans le coin ? Ah, d'accord, on est revenu, là. La cage d'ascenseur. Et maintenant, tu vas me dire que je peux monter. Est-ce que je peux sauter directement ? Non, pas encore. Alors. Ouais, ça m'a l'air un petit peu mieux, quand même, c'est vrai. Let's go ! Oh, c'est tendu. J'étais au bout de la jauge. Ok. Le voilà. On se grouille. T'es parti un moment. Comment tu te sens ? Infecté, mais je suis prêt à y aller. Ah, bon, c'est cool. Désolé pour ça, hein ? Ah, prends-toi. À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de ville d'or. Putain, quoi ? Tu vas te transformer ? Vite, viens dans la lumière ! C'est quoi, ce bordel ? Faut que je cours ? D'accord. Votre minuté est faible. Cherchez des longs puvés. Allez, zombies, du coup ! Je dois aller où ? J'en sais rien ! Oh, bordel. Je dois aller où, les gars ? Ah oui, là où, pardon ! Je l'ai pas vu ! Je suis impaumé ! Il me reste 9 secondes, dépêche-toi ! J'ai pris du retard ! Allez, allez ! Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient ravis de s'enfoirer. C'était moins une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, un pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite, quoi ? Ensuite ? Tu feras quoi, une fois que t'auras trouvé ta sœur ? J'y ai pas réfléchi. C'est bizarre. On aura du temps pour ça, une fois que je l'aurai trouvé. Faudrait d'abord la trouver. Eh ben, moi aussi, j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. J'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue de l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés. Et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. On les emmerde. Je m'en occuperai pour... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Ok. On y va. Génial. Ça marche. Tu le regretteras pas. C'est promis. Alors, pour ton objectif ? Voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au Fichail, il faut être plus malin qu'eux. Et je sais quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Viens un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Ah, je pense que maintenant, on va pouvoir plus se balader, justement comme il l'a dit. Plus se régaler. Champi-UV. Champi-UV restaure une partie de votre immunité. D'accord. Bon, quoique j'ai l'impression qu'on enchaîne direct. Tiens. T'auras besoin de ça. Jette un coup d'œil sur la ville. Le vieux ville d'or. Plein d'endroits intéressants à visiter. C'est tellement joli niveau architecture. Utilisez les jumelles pour marquer... Ok, j'ai pas le temps de lire. Les jumelles vous permettent de découvrir des endroits importants du monde ouvert. Maintenez la flèche de gauche, enfoncez appuyer sur le stick droit pour les utiliser. D'accord ? Observez attentivement le réticule de visée au centre de l'écran. Plus un emplacement est proche, plus le réticule de visée est rétréci. Les lieux découverts à l'aide des jumelles sont automatiquement ajoutés à votre carte. C'est trop cool ça, au moins il n'y a pas à gravir des tours et tout. Je ne visse personne. Maintenez... D'accord. Allez. Enfoncer et on appuie sur R. Voilà. Ça va. Moulin. C'est là que les hurleurs nous pourchassent. C'est le centre du quartier. D'accord. Ah oui, ça. Ok, moulin principal du vieux Ville d'Or. Très bien. Il en a déjà vu. Bon, elle ne peut pas être aussi proche. Elle doit être loin, logiquement, la vue où on est placé. Là, ça se resserre un peu. Il y aurait quelque chose. Ah, mais c'est là ! Je n'ai pas vu. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai ? Ça ne peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. Je me demande si, sans faire attention, je n'ai pas passé une ligne de dialogue parce que j'appuie sur B. Et c'est la touche pour passer, vous savez. Les dialogues. Accédé à un marchand. Ok, le bazar. Vous êtes bloqué le niveau de zoom. Monde ouvert. Ah, voilà, parce qu'on ne pouvait pas zoomer et dézoomer. Vous êtes bloqué le niveau de zoom. Monde ouvert de votre carte. Toutes les activités du monde ouvert que vous découvrez via les jumelles où l'exploration seront visibles ici. Très bien. Est-ce que je peux dézoom-zoom ? Ah, bah non. On ne peut que se déplacer. Ça, c'est un peu bizarre. Eh, la carte, elle est jolie. Franchement. Donc, Anfield, Trinity, Horseshoe, Carrey Hand. Centre-ville. Ouais, parc Newdown, comme Far Cry. Newdown. Île de Saint-Paul. Ça a l'air grand. Ça a l'air plutôt grand et je ne suis pas sûr qu'on ait tout vu. Ok. Bienvenue à Ville d'Or. Vous allez bloquer le monde ouvert de Ville d'Or. Votre première mission sera de vous rendre à la base des survivants. Le bazar. Vous y trouverez un marchand, une zone de repos, et votre planque. Savez-vous de vos jumelles pour explorer la carte et découvrir de nouveaux lieux, comme les boulins à vent, qui activent de nouvelles zones sécurisées. La ville regorge d'endroits qui n'attendent que vous. Tandis que vous explorerez le monde, gardez un oeil sur votre boussole à la recherche d'éventuelles rencontres. Celles-ci vous permettent d'aider des citoyens de Ville d'Or en échange d'XP et de diverses récompenses. D'accord. Quête histoire terminée. Marqueur de la peste. Parcours plus 1000 XP. Couteau de jet. On a reçu une serpette. Et la prochaine, c'est la seule issue. Ok. Allez. Laisse-moi emprunter cette tyrolienne. La base de miel, de camomille. Ouais, je sais, on a déjà fait des médicaments. Je suis au courant. D'ailleurs, là, je suis sûr qu'on n'a pas la vie à fond. Salut toi ! J'aurais pu l'éliminer de manière silencieuse. Il est vrai. Mais c'est pas grave. Tiens. Il m'a marre ! Ah zut ! Pardon, je pensais que je l'avais terminé. Je te vole ton butin, mon cher. Sanguin tout ça. Ok. Petit feu de camp. Pépouse. Allez, on va rejoindre. Par contre, est-ce que je peux activer la mission ? Attends. Journal. Ouais. Mais elle est activée, en fait. C'est juste qu'on n'a pas de GPS. Forcément. Voilà, par contre, les planches sont de plus en plus écartées. C'est normal. Ça fait des mois, je n'ai pas vu mes gosses à cause de cette barricade à la con. Salut. Vous voulez parler ? Content de voir une nouvelle tête. Il m'a répondu. Bon, deux jours, ça va encore. Ce n'est pas le plus dangereux. Cavités sombres, magasins à l'abandon. Les cavités sombres et les magasins à l'abandon sont deux lieux du monde ouvert qui renferment des objets de valeur. La journée, ils sont envahis d'infectés, c'est pourquoi il est préférable, j'ai rien dit, de s'y rendre la nuit. Pour ça, spécialement, il vaut mieux aller de nuit, quoi. Les magasins à l'abandon contiennent des pièces de fabrication rares que vous pouvez utiliser pour fabriquer des modifications d'armes et d'autres objets avancés. Donc, ouais, il faudra y aller absolument, quoi. Les cavités sombres contiennent généralement des objets de valeur et de l'argent de l'ancien monde. Pillez-les pour vous enrichir. Très bien. J'ai compris. Là, on peut s'éteindre en face. Voilà. Il faut aller tout droit. Toujours tout droit. Attends. Voilà. Il faut aller se calader. Oh, c'est tellement beau ! Oh là là ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va, ce matin ? Tu sais, il y a plus de gens qui se suicident de nos jours que de gens qui se font tuer par les virulents. J'imagine qu'ils ont besoin d'un peu d'un planil. Et disons qu'un but dans la vie, c'est pas vraiment ce qu'on trouve ici. Il a totalement raison. Alors, attends, je pense... C'est dans cette direction, hein. Je pense que là, on peut descendre. Peut-être pas de mauvaise idée. On part en face. Voilà. Putain, sacré de tous les côtés. Ah oui, parce qu'il y a un troupeau là-bas. Génial. Tiens, je passais par là, finalement. Ouah ! J'ai bien envie d'explorer, mais non. Est-ce que tu peux monter là-haut ? Oui. Putain, il est agile, hein. Génial. Alors, on a un petit curseur bleu, donc ça, je suppose que c'est du secondaire. Je pense. On va se concentrer quand même sur le principal. Wazaaar ! Tout va bien. Par contre, toi, tu es... Je pensais que tu étais en lévitation. Ça va. Je ne le voyais pas toucher le sol, hein. On se rapproche de l'église. Mon père. Euh... Ouais... Voilà. Yes ! Atterrissage en douceur ! Une chèvre. Je suppose que je peux rentrer par là. Oui... Ah. Vive les UV. De la musique, on va faire la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà arrivés au bazar. Donc ça c'est mission secondaire. Tous les points d'exclamation, c'est exactement comme dans Horizon. D'accord. Lui par contre c'est autre chose, c'est un marchand je pense. Maître artisan, d'accord. Les maîtres artisans vous permettent d'acheter et d'améliorer les plans, améliorer les plans pour fabriquer des objets encore plus puissants. Ok, un super soin. Pour améliorer un plan, apportez les objets requis au maître artisan et échangez-les contre une amélioration de plan. Les objets utilisés pour une amélioration de plan peuvent être pillés sur des infectés spéciaux qui sont plus faciles à trouver pendant la nuit et indiqués sur votre carte à l'aide de l'icône. D'accord, un icône bleu. Très bien. Avec une tête d'infecté spéciale. Alors, accessoire barruvé, objet à lancée unique. D'accord. Booster d'endurance. Flèche incendiaire. Pour l'instant j'ai pas d'arc, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le venin. Applique un effet toxique à un ennemi. D'accord. La flambée. Bon, ça je pense que j'ai compris. Le feu. Ok. Prise de pouvoir. Allaudit votre arme, augmentant ainsi ses dégâts. D'accord. Mais est-ce que ça ne fait pas baisser les autres... De toute façon ça coûte 120 et j'ai pas assez d'argent. Donc là on a tout vu. Bon, je fais rien d'acheter pour le coup. Mais d'accord. On a lui. Là qu'est-ce que c'est ? Le marchand, voilà. Les marchands vous permettent d'acheter de nouvelles armes, des pièces de fabrication et d'autres objets, ainsi que de vendre des objets de valeur, et tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ils proposent des meilleures armes sur le marché, alors pensez à aller les voir régulièrement pour augmenter votre force au combat. Vous trouverez des marchands dans les principaux centres d'activité, mais aussi à l'intérieur des colonies et des sites assignés. Ok, lui c'est important. Donc on peut vendre des choses qui ne servent à rien, par exemple ça. Je vends ça à 18 pièces. Ok, le marteau je vais l'enlever aussi. Le pied de table, j'en ai pas besoin. Voilà, celle-là, ok. Bon, je garde tout le reste pour l'instant. Les florins, d'accord, ça vaut une pièce, pas terrible. Ça vaut combien un soin ? Ça vaut six pièces. D'accord, brassard de pèlerin. Ah oui au fait, faut que j'équipe, mais ce que j'ai récupéré, j'ai pas pensé. On peut racheter ce qu'on a vendu. Oh, énorme ! 20 dégâts, le bombardier, bâton unique à une main. Ne comptez pas de C4, mais ça fait mal. Plus 8% bonus dégâts, santé faible. Ok. La tondrisseur, le marteau. 20 dégâts, donc même résistance, même puissance. Aussi peu civilisé qu'efficace. Dégâts contre humains, 23%. D'accord, je vais prendre ça, je vais prendre le marteau. Ah mais 813, j'ai pas vu ! Ça coûte cher ! Oh là là ! D'accord. Bon, pour le coup, vendre tous les objets de valeur. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que t'appelles l'objet de valeur ? Euh, faut pas n'importe quoi. C'est quoi les objets de valeur, les gars ? Ah, c'est peut-être ce qu'on a récupéré. Ah ouais, as porphine et tout, tu penses que... Ressources, ok. Donc les objets de valeur, c'est pas... C'est pas les ressources, on est ok. Je pense que c'est ça, hein. Manuel de l'ancien monde et tout. Ouais, bah allez. Vend. J'espère que je suis pas de connerie. Ça me fait plus 1020 pièces. Et là, je peux acheter gants, casques, etc. Y'a même un truc en or, dis donc. Légendaire. Alors attends, avant d'acheter, je vais voir déjà mon équipement. Parce que je pense que c'est un jeu dans lequel on va passer beaucoup de temps, tu vois, dans les menus. J'ai pas de moins de compétences, au fait. Non, pas encore. Donc, inventaire, voilà. Équipement. J'ai rien, niveau casque. Ah mais ça me l'a mis automatiquement. Ok. J'ai rien dit. Ça me l'a équipé. Pantampe de jogging pour rôdeur. Classe spécialisée dans les armes à distance et à la furtivité. Par contre, ça baisse le coin endurance. Ok. Non, c'est bien ça. Durée de l'instinct de survie plus... D'accord, exp de parcours. Très bien. Bon, il me faudra un arc, hein, bientôt. Serait cool. Consommable. Ok, donc j'ai champi UV. D'accord. Bah, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'équipement. Alors, du coup. Nous disions. Je voudrais bien acheter une nouvelle arme. Si possible. Je vais prendre l'attendrisseur. 813. Voilà. Il me reste combien ? Il me reste 345 pièces. Booster de natation. Le casque, j'en ai pas pour l'instant. Bah, mais ça coûte cher. Je vais attendre pour pouvoir en payer un meilleur. Est-ce que j'aurais pas dû plutôt miser sur... Tiens, bah, je laisse celui-là. Est-ce que j'aurais pas dû d'abord miser sur l'armure des baskets ? Ouais, tu sais quoi ? Je vais pas dépenser là-dedans. Même l'arme, j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Parce que de toute façon, je pense qu'on en trouvera, hein. Des armes de ce niveau-là. Plus tard. Qui me parle ? Faut que j'aille où, par contre ? Les habitants du bazar. Est-ce que c'est par là, hein ? Ça m'attendrait. Bon, on visite un petit peu, hein. Si on prend les 4 secondaires. Tu me reconnais pas ? Ou t'es allergique au fric, hein ? Écoute-moi, pèlerin. Toi et moi, on peut faire fortune. Tu dois juste me procurer des betteraves, des radis, des panais. Le voilà ! Attrape-le, Ed. C'est un assassin. Quoi ? Julian, Luke a été empoisonné. Et Baby me dit que c'est à cause de l'eau que tu lui as vendu. Quoi ? Mais... Mais je mange pas d'eau ! Menteur ! Luke m'a dit que c'est toi qui l'a lui à procurer. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais il arrête pas de se plaindre et de divaguer. Il s'est pas mis à m'accuser après qu'il ait commencé à se plaindre ? J'appellerais pas ça des preuves, mais... Il essayait de m'embarquer dans une histoire un peu louche. C'est tout ce que je veux savoir. T'es grillé, Julian. Attends un instant. T'as des preuves ? Bien sûr ! L'eau était dans une bouteille. Luke a bu l'eau d'une de tes bouteilles. Quand je l'aurai dit à Karl, tu seras pendu ! Baby, Nathan, je te jure ! Mais bordel, je vends pas d'eau ! Si tu me mentes, Julian, tu vas prendre cher. Dans ce cas, si tu vends pas d'eau, comment quelqu'un a pu se procurer une de tes bouteilles ? Connaissant ce connard de Luke, il l'a probablement volé. C'est typique de lui. Quand bien même, mon eau est aussi pure que des flocons de neige pondue. T'en es sûr ? Comment tu la stockes ? J'achète en bouteille. Et elle aurait pas pu être contaminée ? Impossible. Mon fournisseur, Marco, a toujours de l'eau propre. Alors, c'est peut-être un acte de vengeance ? Se venger de quoi ? Tout le monde m'apprécie et je n'ai pas le moindre ennemi. Attends un peu. Merde. Sauf peut-être... Marco. Quel enfoiré ! Maintenant que j'y pense, il a une dent, compte-moi. Ça remonte à longtemps, mais ça n'a pas d'importance. Écoute, il habite au-dessus d'un ancien restaurant jamaïcain, à l'ouest de Ville d'Or, sur Hounfield Lane. Je lui ai échangé quelques kilos de ma meilleure farine contre de l'eau. Si tu prouves qu'il l'a empoisonné, je te donne la moitié de ma farine. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça coûte rien d'aller vérifier. Ah, et une dernière chose. Ça me gêne un peu. Hans a peut-être aussi une de ses bouteilles. Je pensais que tu ne les vendais pas. Oui, c'est vrai. Sauf à Hans et... Tu veux bien le prévenir ? Il se trouve également sur Hounfield, un peu plus bas. Il y a quelque chose de louche dans tout ça, Julian. T'as intérêt à dire la vérité, sinon ça va être difficile de t'aider. Nouvelle catanex, c'est bien ça, ce sont les catanex. Santé. Franchement, c'est sympa, ça me donne envie de les faire. Par contre, par contre, par contre. J'avoue que je ne comprends toujours pas où aller. Ah, attends, il y a quelque chose là. Donneur de quête, c'est un lieu principal. Fallait ressortir. Ok. T'es en train de regarder tous les morts ? Ça te dit qu'ils ont disparu. C'est pareil. On ne les retrouve jamais de toute façon. À quoi sert le panneau alors ? Ça fait 15 ans. Il y a eu pas mal de disparitions à l'époque. Mon voisin a perdu ses deux gamins. Mais bon, la vie continue. Sauf que... Personne n'a le courage de retirer ses photos. Mais c'est sans espoir. Sans traceurs nocturnes, les recherches finissent toujours pareilles. Ces traceurs nocturnes, parle-moi d'eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ils sont presque tous morts. Quand ils étaient là, c'étaient les seuls à ne pas avoir peur de sortir la nuit. Ils secouraient ceux qui n'avaient pas réussi à rejoindre un abri à temps. Mais il n'en reste que quelques-uns du groupe d'origine. Dont Frank, leur ancien commandant. C'était un type super avant. Maintenant, il boit comme un trou pour oublier. Chez lui, dans la boucle centrale. Difficile de dire combien de temps il tiendra comme ça. T'as déjà entendu parler des gamins qui ont subi des tests du GRE ? Ah ! Qui n'y a pas participé ? Jeunes, vieux, aveugles, sourds... Tout le monde voulait un vaccin. Certains pour le fric. D'autres pour échapper à leur destin et à l'infection. C'est le pacte que Vildor a signé avec le diable. On était enfermés avec le fléau. Mais on avait une chance d'offrir un remède au reste du monde. Bon, le virus a gagné et ils ont arrêté les recherches. Les mômes, officiellement, ils n'ont pas participé aux tests. Les droits de l'homme et toutes ces conneries. Et officieusement ? Apparemment, ils ont emmené certains gamins à l'extérieur. Le reste, ils se sont éparpillés en ville, abandonnés. Si les infectés ne les ont pas chopés, alors c'est la faim ou les ténèbres qui les auront eus. C'est arrivé quand, tout ça ? Il y a longtemps. Vu ta tête, tu devais encore être gamin, toi aussi. Un jour, je suis tombé sur deux d'entre eux. Deux filles. Elles devaient avoir cinq ou six ans. Et elles donnaient l'impression de ne pas avoir mangé depuis des mois. Elles s'appelaient comment ? Je ne me rappelle plus. Je leur ai balancé du paracier et je me suis tiré. Elles tremblaient comme si elles allaient se transformer. Les yeux rouges, les veines gonflées. Je ne sais pas ce qui leur refilait là-bas. C'est taré du GRE. Où sont passés tous ces enfants ? Depuis tout ce temps. Sûrement morts, pour la plupart. Si quelques chanceux ont survécu, ils doivent sûrement se trouver dans la boucle centrale. Il y a plus de pacificateurs là-bas. C'est plus facile de survivre. Quelqu'un doit en savoir plus. Pourquoi ? Le passé, c'est le passé. Pourquoi vouloir déterrir tout ça ? On a tous nos problèmes. Ici et maintenant, pèlerin. On se bat pour survivre. Eh bien, je me demande comment on va la retrouver. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse ici. Je n'ai pas d'objectif principal. Je vais prendre tous les 4 secondaires. C'est quoi le problème ? Hey ! Tu ne serais pas le pèlerin qu'il voulait pendre ? Mec, tu as eu de la chance là-bas. Je pourrais utiliser un peu de cette chance. Je suis l'apprenti d'Alberto. Pas pour longtemps, probablement. C'est la troisième fois que je tente ma chance à ce test. Si j'échoue encore, le maître artisan Alberto va me virer. C'est quoi un maître artisan ? Toi, tu n'es pas du coin. Ce n'est pas vrai ? Les maîtres artisans sont des personnes qui inventent de nouvelles technologies, conçoivent des innovations, toutes sortes de gadgets qui pourraient aider au combat. Alberto est le grand maître dans le coin. Comme je le disais, je suis son apprenti. Les gens se moquent de lui, car il est lent et pas très éloquent, mais c'est un vrai putain de génie. En quoi consiste ce test ? Je dois concevoir quelque chose d'utile pour les citoyens. J'ai déjà inventé des lunettes de lecture sous-marine pour Alberto, puis une laisse de chien rétractable. Mais elle s'oreillait sans cesse, et en plus, on n'a pas de chien ici. Toutes mes idées sont inutiles. C'est ma dernière chance de prouver que je ne suis pas un bon à rien. J'ai donc passé les dernières semaines à me promener dans le bazar et à réfléchir. À réfléchir sérieusement. Et puis, j'ai trouvé. Nos chèvres, on les garde dans des cages parce qu'elles mangent des cultures. Mais la vie en cage les rend tristes et elles donnent moins de lait. J'ai donc eu l'idée d'une clôture, alimentée par un tout petit peu de tension. Cela garderait les chèvres sous contrôle, mais leur permettrait de produire plus de lait. J'ai appelé cette invention la clôture électrique. C'est un peu brutal, ça. Les chèvres stressés peuvent donner du lait amer. Sérieusement ? Les chèvres souffrent du stress ? Tu le serais pas, toi, si quelqu'un t'électrocutait et allait ensuite te traire ? Oh non ! C'est une toute petite tension. Ça fait que les chatouillers. Bon, alors, c'est quoi le problème avec votre invention ? Il me manque quelques pièces. Et elles sont pas faciles à trouver. J'ai peur de pas être prêt à temps. Peut-être que tu pourrais m'aider. Si tu les trouves pour moi, je te donnerai une de mes inventions super cool. Rien à voir avec les chefs, j'espère ? Non. Quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu verras. J'ai juste besoin de pièces électriques. Je les démontrais pour récupérer les résistances et d'autres choses utiles. D'après ce que je sais, on peut les trouver à deux endroits. Y'a un vieux magasin de bricolage sur la place Fitzwilliam, près du château d'eau. Alberto dit qu'on peut en trouver là, pour sûr. Mais c'est un lieu sombre. Plein de créatures transformées. Tu dois y aller la nuit. Et l'autre option ? Ce qui reste des patrouilles militaires. Je connais un endroit au sud de Horshu, près de la vieille sous-station électrique. Les bandits rôdent dans la zone. Donc il est possible qu'il reste rien là-bas. Dans ce cas, tu devras chercher d'autres restes de patrouille ou faire un tour de nuit au magasin. On dirait que t'as de la chance après tout. Il se trouve que j'ai ces pièces sur moi. T'es sérieux ? C'est juste fantastique. C'est le ciel qui t'envoie. La voilà. Franchement, je sais pas comment te remercier. Euh, encore une chose. Tu pourrais m'aider à mettre en place mon exposition ? Mon installation est juste devant l'entrée principale. Allume-la, s'il te plaît. Je vais chercher Alberto. J'ai tellement hâte qu'il voit ça. Retrouve-moi à l'enclos des chèvres, près du mur. L'étincelle de créativité. Bah tiens, on va la faire. On a fait la première partie. Allumez le dispositif de Carlos. Comme ça, au moins, on voit un petit peu ce que ça donne les quêtes secondaires. Pour le coup, je n'ai toujours pas trouvé le chemin principal. Je ne sais pas où il faut aller, mais je vais trouver. Il faut aller parler à quelqu'un. Ah bah tiens, je demandais ce que c'était d'ailleurs, juste avant. Et voilà. Regardez la démonstration de la clôture électrique. Euh, c'est où ? Attends. Euh... Oui ? Je suis perdu. C'est par là-bas ? Oh, j'ai eu où ? Ah, là-bas. D'accord. Je suis un peu perdu ! Alors, on va voir cette clôture. Oh, la pauvre ! Bah ouais, forcément ! Est-ce que tout va bien ? Non ! Elle est grillée ! La chèvre est grillée ! Oh, je suis vraiment trop con. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû surévaluer la tension de la clôture électrique. Tu vois, il sert à rien. Je suis désolé. Je sais pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Je t'ai dit que ce serait une perte de temps. Pourquoi ? Je ne pense pas. C'est très, très... Il a ce gros... Énorme ! T'es en train de dire que ça a du potentiel. Du potentiel, oui ! Ça pourrait être une arme efficace. Une arme ? C'est une formule toute prête. Si vous l'utilisez sur une arme, ça peut augmenter vos chances contre les créatures transformées. La chèvre courageuse a donné sa vie à la science. Il y a à manger pour tout le monde. Et toi ? Je te prends comme... Et tu prononces... Maître artisan ? Vraiment ? Oh mon Dieu, merci. Merci. On parlera plus tard. Viens Vincenzo. Je te remercierai jamais assez. Tiens, prends ça. Si c'est pas assez puissant, reviens à mon atelier de maître artisan. Ok, super, merci. Fais attention à toi. Ok ? Pas de soucis, mon ami. Et tu vas me dire que toutes les quêtes secondaires vont être aussi cool ? A mon avis, on est obligé de faire ces 3-4 quêtes secondaires. C'est ce qui validera peut-être l'objectif principal. Donc on va les faire. Modification d'armes. Pour installer une modification d'armes, vous devez posséder le plan correspondant, les pièces de fabrication requises et une arme appropriée. Vérifiez le nombre d'emplacements, de modifications sur l'icône de l'arme. Une arme standard, il me semble qu'on n'a pas de modification, ça a partir de la couleur bleue. Les meilleures armes disposent de 3 emplacements poignées, manches et pointes. Les différentes modifications correspondent aux différents emplacements. Appuyez pour ouvrir votre avant-terre, chevalissez une arme appropriée, appuyez sur Y pour la modifier. D'accord. Ça va pas l'air sorcier comme ça. L'étincelle de créativité. On gagne de l'XP en combat, en parcours. C'est parfait. Des points de compétence non utilisés, tiens. Étincelle, nouveau plan. De l'eau ? Non, non. Moi, je carbure au coca. Donc, attends. Voyons voir. Compétence. Est-ce qu'on a le choix ? Non, compétence de parcours. Donc, atterrissage actif. Réduiser les dégâts de chute, conserver votre élan juste avant de toucher le sol. Donc, il faut piquer sur B. Ok, ça peut être pratique. Donc, main ferme. Effectuez une ultime escalade même quand vous êtes à court endurance et accrochez-vous au rebord même quand vous atterrissez de très haut. Ok. Ça, par contre, j'avoue que c'est trop trop bien mais plutôt les atterrissages. Voilà, pour commencer. Il y a beaucoup de compétences. Allez, on va se reposer. J'attends jusqu'à la nuit et finalement, on va peut-être faire cette mission annexe parce que je ne vois pas du tout ce que je dois faire maintenant, là. La nuit est tombée. Votre immunité va diminuer. Ouais. Au pire, comme ça, on aura fait des catannexes, les gars. C'est bien. Ah non, il te manque juste qu'il faut sortir. D'accord. Ok. Donc là, c'est à 428 mètres et à 377. La torche. Ok. Oh là, il y a du monde, là. Il faut mieux se déplacer. Les gars. Sur les toits, je pense. Prends une arme ? Oui, c'est mieux. Allez, gage. Je m'en fiche de toi. Je vais aller me balader encore un peu là-bas. Il y a des planques. Ok. C'est un hurleur, ça. La poursuite va commencer, les amis. Je le sens. Ils sont partout. Ok. Pour l'instant, pas de poursuite, mais ça ne saurait tarder. Comment ça se passe, gamin ? T'as déjà pris goût à la vie urbaine ? J'ai été à gauche, à droite. Tu sais, les meilleures fêtes ont lieu dans le centre et c'est là qu'on va. J'ai un plan pour y aller. Je te dirai tout sur place. Rejoins-moi sur le toit, près de la station de métro principale. Ah, la seule issue qui est mise à jour. D'accord, donc en fait, il fallait que je sorte pour continuer. T'es sérieux ? Cavite et sombre, récupérer les objets de valeur. Ouais. Exactement. Non, ça, c'est un hurleur. Leur, par contre... Cavite et sombre. D'accord. C'est ici, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif. Donc pour l'instant, je vais rester là-dessus, les amis. Je vais essayer de faire la catanex. Donc ouais, ça me rassure. Là, on a, du coup, dans journal, la seule issue, voilà, c'était mise à jour. Très bien. Rejoignez à Kohn. Ah ouais, donc en fait, il fallait ressortir depuis tout ce temps. Bah tant pis, écoutez, comme ça, on voit de la secondaire aujourd'hui. Vous en reverrez plus après, mais... C'est bien. On va conclure. La dernière mission secondaire, des gens qu'on a croisés. Attends. Par contre, comment je fais pour sauter sans mourir ? C'est une bonne question, ça. Non ? Ouais, il y a des zombies, là, par contre. J'ai pas fait gaffe. Attends. Essayez de passer par là. Qu'est-ce que c'est déjà, ça ? Attends. Doucement. Ah oui, c'est un spécial, je crois. C'est ça, hein. On s'est pas compris. On ne s'est pas compris du tout. Allez, dégage. Attention à mon endurance, hein. Il se bat. Allez, oust. Hé, toi, reviens. Tu es spécial. Fais voir. Ah, d'accord, il se tire. Faut le poursuivre. Ouais, bon. On verra, putain. Ok. Où est-on ? Wouh ! Pour l'instant, vous remarquerez que je n'ai pas déclenché de poursuite, hein. Ah bah tiens. Rencontre ratée. Esquiveur. Ouais, ouais, ouais. Ça, je sais, j'ai bien compris, mais enfin... Je passe en face, là. Oui ! Ça passe. Ensuite. En face, là-bas ? Ça va, je m'y fais bien, les amis. Je m'y fais. On n'est pas loin. Je n'ai pas loin de l'endroit de la mission. Je passe sur les câbles. Tranquille. C'est quoi ce petit bruit ? Immunité faible. C'est-à-dire ? Utiliser les champs UV. Attends. Champs UV, comment je fais pour utiliser ça ? Donc, sélectionner. Ouais. Champs UV, abandonner. Attends. Comment je fais pour utiliser ? Comme ça. Ah, d'accord. En théorie. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est chaud chaud, hein. C'est chaud chaud. Ça pète. Attends, par contre, ça brûle. Et t'as plus activé la quête secondaire, là ? Je t'ai repassé sur la... Bah si. Si, si. Je pensais que je l'avais plus activé. Je me suis trumpé. Je passe de l'autre côté en face. Pas de souci. Ok. Tête ! De 15. Par contre, il faut se dépêcher, hein. Ouais. C'est un peu la course de nuit. Un peu beaucoup. Ouais, je sais utiliser les champis. Bon, il me reste deux minutes encore. Tranquille. Ok. J'y suis. Toc, toc, toc. Est-ce que tu as bu ? Bah, je crois que je t'écoute, hein. Je vais quand même pas attendre. Bon, d'accord. Du premier coup. Oh, ce beau gosse. Ok. Lampes à UV. Ça fait du bien, ça. Ça remonte l'immunité. C'est quoi le bordel ? Arrête ! L'arc ! Oh, de l'eau ! Ah non, ça c'est pas de l'eau. Ce crétin a encore dû se tromper de bouteille. Il est capable d'oublier sa propre tête. Comment ça, se tromper de bouteille ? Il prend toujours un peu de gnole avec lui. Quand il va chasser. Mais l'alcool est ici. Ce qui veut dire que c'est lui qui a l'eau. Où il est ? Et qu'est-ce que vous manigancez ? L'eau que Julian lui a donnée. Elle pourrait être contaminée. Il chasse à la tour militaire à quelques centaines de mètres à l'ouest d'ici. À moins qu'il ne soit au terrain de sport. Je vais aller à la tour. Toi, va voir les terrains. Et vite. Attends, attends. Prends l'alcool avec toi. Ou au cas où il est déjà bu de l'eau. Ce qu'il y a dans cette bouteille peut sûrement éliminer ce qu'il y a dans l'autre. D'accord. Maintenant, il faut que je trouve ma alcool. D'abord, Ant. On reste là-dessus. Je ressors par là. Je suis allé me coucher, les amis. On tente la mission. La suite. En pleine journée. J'espère que ça va le faire. Alors, attends. Trouver Ant dans son coin de chasse préféré. Ah. Je l'entends devant, perso. Hé, oh. T'es où ? Ah, c'est pas lui. Ah, ok, là-haut. Très bien. Bon, maintenant, c'est où il est. Un petit peu d'escalade encore. Voilà. Il y a un petit câble, regarde. D'accord. Reste accroché, par contre. Le voilà. Ant, c'est toi, Ant. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que t'as bu de cette eau ? Bordel, ouais. Elle avait un goût de chiotte. Ah, merde. C'était peut-être du poison, Hans. Une gorgée. Et j'ai recraché cette merde. Il a dû encore confondre les bouteilles. Peu importe. Peu importe ? T'es toujours aussi calme quand on t'empoisonne ? Et alors ? Je parie que ma femme s'en tape. Je doute qu'elle m'aime encore. C'est ton alcool. Prends-le. Ta femme a dit cul sec. Allez, bois ! Des conneries. Quoi ? Ma femme a dit ça ? Ma Anna ? Elle pense que l'alcool est assez fort pour éliminer le poison de ton système. Ah ! Ma femme ! Elle m'aime donc encore, malgré ses plaintes. Et ils disent que le romantisme est mort. Santé ! Pour cette journée. Et probablement pour m'avoir sauvé la vie. Besoin d'aide pour entrer ? Non, je me débrouille. Cette bouteille et moi, on a encore du pain sur la planche. C'est beau, ça. Eh ouais, ça me donne du cuir. A en trouver Marco, le fond, il sort d'eau. Lui, il est de ce côté. Il n'est pas très loin, ça va. Il est à 130 mètres à peu près. Donc là, pareil, je monte en... En parcours, je gagne de l'XP au fur et à mesure. Oh, c'est vraiment trop bien ce jeu. Ce mois-ci, on est gâtés. Entre lui, Horizon. Salut ! Je ne fais que passer. Continuer à prendre notre petit-déj. Ça ne me dérange pas. Ok, saute dessus. Franchement, quel plaisir de se déplacer comme ça. Alors attends, je pense que je vais rentrer là-dedans. Ok. Marco, où est-ce que tu es, Marco ? Dans la zone de quête. Ouais. Est-ce que tu vois quelqu'un ? Je vois des coffres, je vois des trucs sympathiques. Je peux fouiller d'ailleurs, tiens. Ouh, du riz. Je veux du riz et de la farine. On va pouvoir se mijoter quelques petites choses. De la compte, je ne vois rien. Ah oui, d'accord. Je vois le délire. On descend gentiment. On ne prend pas de risque. Tu vas me dire qu'il est tout en bas. Allez, descend. Il y a quelqu'un là-dedans. C'est quoi ça ? Ah. Ah, d'accord. Où je suis allé me fourrer, moi ? Tiens. Amène-toi. Ah. 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 Allez. Ah. Je n'ai pas vu. Ok. Alors. C'est moins malin. D'ailleurs, attends, je suis en train de penser à un truc. Est-ce qu'on peut utiliser la touche RB, tu vois, pour s'envoler comme ça ? Egalement avec les zombies. Non, je pense que c'est qu'avec les humains, à mon avis. Je pense. Ouais. Il y a tellement de choses, là. Je pense que c'est vide. Ah bah non. Ah ouais, donc quand c'est blanc, ça ne veut pas dire que c'est vide. Ça veut dire que c'est juste commun, quoi. Si je comprends bien. Cocktail mot de... Oh, ça, ça va me servir, par contre. La farine. Yes. Matériel de soin, ça fait plaisir. Une brique. Voilà, pour désorienter un ennemi. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Je ne peux pas le pousser, ce machin-là ? Non ? Ouais, c'est marrant. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Ouais, de l'autre côté, attends. Je ne bouge pas. Ici. Il y a quelque chose d'intéressant. Yes, de l'alcool, j'ai bien fait. J'ai bien fait de regarder. C'est quand même un entrant intéressant. Gangrenne, non, ce n'est pas terrible. L'arme. Maintenant, je n'ai plus qu'à ressortir. Attends. Et ça ? Booster d'immunité. Ça coûte de l'argent, en plus. Ah ouais, c'était ici, mais je n'avais pas réussi à rentrer. D'accord, en fait, j'étais allé de mon côté. Très bien. Bon, ça ne me dit pas où est Marco, hein. Ceux a dit. Ah. Je l'entends. Laissez-moi sortir. Attends, ça veut dire qu'ils l'ont enfermé ? Qu'est-ce qu'ils l'ont fait ? Ouh, il se passe quelque chose de pas clair. Ici, peut-être ? Ah. Tomarco ? Super. Un autre voleur d'eau. Il ne me manquait plus que ça. Entre les voleurs et les infectés, je vais finir sur la paille. Je suis là parce qu'un certain Julian dit que tu lui as vendu de l'eau empoisonnée. J'ai rien empoisonné. Puis j'ai... Julian affirme le contraire. Mais bien sûr. Je vais écouter le type qui m'a vendu de la farine mélangée à du plâtre. Si t'es pas un voleur, comment ça se fait que t'es avec les infectés ? Je dois m'en débarrasser. Sinon, je suis grillé. Peu importe si l'eau est empoisonnée. Ah, ça marche. Je me charge désinfecté et tu me dis ce qui s'est passé. D'accord ? D'accord. Ça marche. Franchement, les quêtes annexes, ça envoie du lourd. Par contre, elle est niveau 2, donc j'espère que... Voilà. Ça va pas être trop compliqué d'aller au bout. Jusqu'à présent, ça va. Il n'y a qu'un seul niveau d'écart. Ok. Ouais, tout ça pour ça. Génial. J'aime ma vie. Une petite caisse. Ah, mais il y a un truc en dessous, mais là-dedans, il n'y a rien. Nada. Euh, du coup, attends. En bas. Il faut que je m'occupe des infectés. Je m'occupe des infectés, il faut que je descende. Et comment je fais pour descendre ? Ah, bah, il faut que je fasse... D'accord, il faut que j'aille où j'étais avant. Allez. Chope l'échelle. J'ai dit, chope l'échelle et tu descends. Ou alors, tu sautes comme ça. En fait, je suis allé un peu vite en besogne. Parce que là, ça réapparaît. Voilà. Oulah, il y en a plus par contre. Oulah ! En stratégie ! Putain, il me court dessus ! Ah ! Eh, vous êtes... Vous êtes ouf, vénère ! Allez, tiens ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Allez. On dégomme un maximum. Expose le crâne. Ok. Allez, mon endurance qui remonte. Est-ce qu'on peut changer d'arme, juste ? Tiens, machette grossière. Salut, ma jolie. Ah ah ! Voilà. Efficace. Ah ! Il va de la ferraille, tant qu'on y est. C'était super. Je fouille un maximum de corps. Voilà. Très, très bien. C'est quoi le c'est, le bâtiment ? Ou en fait, je suis sorti... Je suis venu en bas, en fait, bien trop tôt. Laisse passer, gamin. Bien, t'es en sécurité. Bon. C'est quoi cette histoire d'eau ? Attends. Donc, t'es bel et bien un de ces tarés de pèlerins. Attends, tarés ? Maintenant, on est à l'abri. Faut être un putain de criminel, ou complètement barré pour se laisser embarquer sur des centaines de kilomètres dans un monde envahit virulent. Barré, dans le bon sens du terme, bien sûr. Ok. Et l'eau, alors ? Mon eau est parfaitement normale. Un homme du bazar a été empoisonné. Tu vas être tenu pour responsable s'il meurt. Merde. Bon, d'accord. C'était un accident, d'accord ? Un accident. Des voleurs ? Ils n'arrêtent pas de me voler mon eau. J'en peux plus. Du coup, j'ai décidé de préparer un piège. T'as délibérément empoisonné l'eau pour tuer les voleurs ? Euh... Pas vraiment. Enfin, c'était pas mon objectif. Y'a quelque temps, j'ai tué un virulent qui a débarqué ici en rembent. Et l'enfoiré est tombé droit dans la cuve. Tout le merdier était foutu. Et c'est là que j'ai eu une idée. Pourquoi pas donner une bonne leçon à ces enfoirés ? J'ai donc rempli des bouteilles avec l'eau du zombie. Et je les ai laissées à la vue de tous. Elles n'étaient pas censées finir au bazar. Ces bouteilles ont dû finir aux mains de Julian par erreur. Je te donnerai toute ma farine. Et je te filerai même un petit extra. Ne le dis à personne. Ou ce sera ma ruine. Ils vont tenir Julian pour responsable et le pendre. T'en fais pas pour Julian. Les fouines comme lui trouvent toujours moyen de s'en sortir. Et sinon, ça en fera toujours une de moins dans ce monde. Alors, t'es d'accord ? Sois sincère et raconte ton histoire aux habitants du bazar. C'était qu'un accident. T'es taré. Personne ne m'achètera plus jamais d'eau après ça. Je vais pas laisser Julian se faire pendre pour quelque chose qu'il a pas fait. Rien à foutre de Julian. Je dois bien sauver ma peau. Tu n'as donc pas l'intention de raconter cette histoire. Ah ouais ! Incroyable ! Allemène-toi vieux. Je déteste le mensonge. Ah, il est costaud ! Ah d'accord. Faut pas être bloqué. Tu m'en diras tant. Et comme on sait quand il fait une grosse attaque. D'accord. Pourquoi je suis par terre moi en fait ? Attentionne-toi gros. Ok. J'ai pas le temps de me soigner. Génial. J'aimerais bien mais j'ai pas le temps. Wouh ! Bon allez. On va se calmer. Tu m'as traité de fils de pute. Tu m'as traité de fils de pute ! Tu m'as traité de fils de pute ! Pardon, je m'excite. Ah 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 ! Il est costaud quand même. Ok, esquive. Aïe, 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 aïe ! J'ai plus beaucoup de vie. Mais ça va tenir. Et voilà ! Et voilà ! J'ai vu quelque chose s'envoler ! Ah 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 ! Santé ! Et voilà. C'est violent hein ! Retourner au bazar. J'ai tout fouillé ? C'est bon, est-ce que je vais bientôt voler ? C'est quoi ça ? Oh, de la ferraille. Merci bien. Bon allez, on rentre à la maison j'allais dire. Bon enfin. C'est loin quand même, c'est à 410 mètres. Et il n'y a pas de téléportation éventuellement ? Je pense pas. Par contre, je vais me soigner. Tranquillement, je me soigne. Voilà, comme ça moi je serai tranquille. Est-ce qu'il y a moyen que je monte sur le toit ? Bon, on verra après. Attends. Je vais retourner au bazar. Tranquillement. C'était génial, hein ? Franchement, les 4 secondaires, elles valent le coup dans le jeu. Faut que je parle à qui ? Je rêve d'avoir un berger. Je voudrais pouvoir... Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Le mari de Bébine est mort. Julian a été accusé de son meurtre en empoisonnant son eau. Hayden, je t'en prie, dis-leur que c'était pas moi. Qu'est-ce que j'y gagne si je parle ? La conscience, tranquille. Tu vois, je pensais pouvoir en attendre plus de la part d'un pèlerin. Hayden, je t'en prie, c'est pas le moment de négocier. Un homme est mort. Julian est innocent. Un virulent est tombé dans la cuve de stockage du fournisseur. Le crétin a vendu de l'eau contaminée à Julian. C'est pas un meurtre. Tu es prêt à le jurer devant le conseil du bazar ? Ouais. Où se trouve ce fournisseur ? Il doit subir un procès. Marco est... est mort. Je... je l'ai tué. Dans ce cas, mon travail est terminé. Très bien ! Je te pardonne ! Cet enfoiré de Marco a eu ce qu'il méritait. Merci, Hayden. La moitié de ma farine est à toi. La farine mélangée à du plâtre ? Hein ? Non ! Où as-tu entendu ? Oui, bon... Quand... Mais... Enfin, je veux dire... Garde ton plâtre. T'as qu'à me payer, c'est réglé. D'accord. Je vais tout raconter à Bébine. Santé ! Eh bien, voilà ! Combat plus 1250, parcours plus 250 XP, conduit puant. J'ai reçu un marteau. Et combat niveau supérieur, on a gagné un petit point de compétence. Kit 200 militaire. Ok, attends, on va l'attribuer. Donc, un point côté combat. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Esquive parfaite. Esquive au moment pour désorienter votre ennemi. Ah ouais ? Ah, trop cool ! Ça, c'est bien. Et coup de pied aérien. Quand vous tombez sur les ennemis, donnez-leur un coup de pied puissant. Garde un ennemi qui se trouve en dessous de vous et maintenez élevé pour exécuter. Ça aussi, c'est bien quand même. Mais je vais prendre l'esquive parfaite. De toute façon, on essaiera d'en prendre un maximum de compétences. Et là, maintenant, il faudra rejoindre Akon. Ok, bon, qui est loin, il me semble. Regardez, on vérifie sur la carte. Akon, il est un petit peu plus loin à l'arrière. Eh bien, écoutez, on continuera avec ça la prochaine fois. J'espère que cette deuxième vidéo sur le jeu vous aura plu. Franchement, c'est super. Et alors, les quêtes secondaires, celles sont toutes de cette qualité. Sincèrement, c'est lourd. C'est vraiment lourd. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner si ça vous a plu. Pensez également à laisser un petit pouce bleu. Ça soutient. Ça fait toujours très plaisir. Ça motive. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à demain pour la suite. Encore masse à tous de suivre la série. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501